Virginie Gastine Menoux, bonjour. Bonjour Thierry Bess. Première question sur le devoir de vigilance. La nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance va exiger des entreprises de respecter les droits humains et ce sur toutes leurs chaînes d'approvisionnement. On peut espérer ainsi que les acteurs économiques aient des activités plus équitables et plus durables. Cette nouvelle directive d'ailleurs s'inspire de la loi française sur le devoir de vigilance qui date de 2017. Donc en quoi cette nouvelle directive apporte de nouvelles choses par rapport à la loi française et quels bénéfices peut-on en tirer ? Alors déjà comme vous l'avez dit, c'est la loi européenne, enfin la directive européenne sur le devoir de vigilance est issue de la loi française donc on peut quand même être fier que l'Europe s'intéresse là aussi à ce sujet qui est franco-français à la base. Malheureusement le devoir de vigilance implique de nouvelles actions pour les entreprises qui vont être assez lourdes. Les seuils ont été abaissés par rapport à ce qui existe en France exclusivement et ça sous-entend aussi que d'un point de vue prévention les entreprises sachent avec qui elles travaillent du début à la fin. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire je ne savais pas ce qui se passait comme ce qui s'est passé malheureusement au Bangladesh et qui a donné lieu à la loi française mais on ne pourra plus dire je ne savais pas ce qu'il y avait au bout de la chaîne de valeur. On doit considérer tous nos acteurs dans cette chaîne de valeur à chaque étape et en effet c'est pour faciliter, pour entretenir l'éthique et la considération des droits humains dans notre chaîne de valeur. Il faut savoir que ces aspects-là, même s'ils existent en France depuis 2017, ils existent autour de nous depuis déjà plusieurs années. L'Allemagne certes vient de le mettre en œuvre depuis janvier 2023 mais d'autres avaient pris en considération les droits humains, ce qu'on appellerait de manière un peu forte les écocines, en tout cas le respect de l'environnement, l'esclavage et bien d'autres sujets, ça existait. Donc si certains pays, certains états ont pu le faire, l'Europe doit pouvoir le faire et c'est d'autant mieux. La loi Wasserman maintenant, qui a été promulguée le 21 mars 2022 et qui renforce la protection des lanceurs d'alerte, elle fait suite d'ailleurs à la loi dite Sapin 2 de 2016. Cette loi est rentrée en application au 1er septembre 2022 et elle oblige les entreprises à plusieurs choses, une part modifier leur règlement intérieur, renforcer la protection des lanceurs d'alerte par voie d'affichage, elles imposent aussi l'établissement d'un process interne très clair sur le recueil des signalements d'alerte, etc. Quelles sont les entreprises concernées par cette loi Wasserman et les conditions de déploiement dans les entreprises ? Les entreprises concernées par la loi Wasserman sont très nombreuses, mais elles sont tout aussi nombreuses avant et après la loi puisque de toute façon, dès lors qu'une entreprise a 50 salariés ou une commune 10 000 habitants, un dispositif d'alerte doit être mis en œuvre. La loi Wasserman, en l'occurrence, impose aux entreprises de mettre en œuvre un système de protection. Donc l'aspect de protection a été élargi, largement élargi grâce à cette loi pour que justement il y ait une confiance instaurée entre le collaborateur et l'entreprise de par le système d'alerte qui aura été mis en place et que le système d'alerte disponible, mis en œuvre, soit beaucoup plus accessible. Il y a aussi les nouvelles mesures. Aujourd'hui, un lanceur d'alerte est protégé, mais également toutes les personnes considérées comme facilitatrices, que ce soit des collègues, des amis, la famille, seront aussi protégées. La grande nouveauté, c'est aussi que les acteurs de signalement sont différents et qu'on peut aussi aller maintenant en externe, directement dans le public. A mon sens, ça peut être une très bonne nouvelle pour les lanceurs d'alerte, pour qu'ils soient peut-être protégés et qu'ils soient entendus, mais c'est aussi un gros risque pour les entreprises. Néanmoins… Des dérives sont possibles. Des dérives sont possibles, tout à fait Thierry. En cas de dérive, il faut savoir qu'une entreprise qui ne peut pas sanctionner un lanceur d'alerte, qui n'a pas le droit aux représailles, évidemment sur la base d'enquêtes internes, avec un dispositif des règles et des procédures très appliquées, très respectées, l'entreprise peut, en cas d'abus d'un collaborateur, en cas d'abus du système évidemment, se retourner contre lui. Donc voilà, les dérives, il faut essayer de les limiter. On fera le point à la fin de l'année ? Exactement. Je pense qu'en fin d'année ou en début d'année prochaine, on aura les statistiques sur est-ce que la loi Vesermann aura permis aux lanceurs d'alerte potentielle de s'exprimer et d'être, paraît-il, mieux accompagnés. Voilà. On verra bien. Autre sujet, le parquet national financier, le PNF, a récemment apporté des précisions sur les nouvelles directives concernant la mise en œuvre de la Convention judiciaire d'intérêt public. Alors, ces précisions, elles ont un but, c'est de faciliter les relations entre les magistrats et les entreprises, de fluidifier ces relations. Est-ce qu'on pourrait tout simplement résumer ça en disant que l'objectif, c'est que toutes les parties en présence aient accès au même moment, au même niveau d'information ? Je ne suis pas sûre que ce soit l'objectif principal. Je pense que d'une part, la Cégip, pour parler communément, communément, de par les nouvelles lignes directrices du PNF, sont plus explicites, plus transparentes, plus sécurisées d'un point de vue juridique et mieux cadrées et encadrées. C'est-à-dire que, clairement, le PNF nous dit, sachant qu'il y a quand même eu 35 Cégips depuis 2017, c'est issu de la loi Sapin de ça aussi. Et je rappelle quand même qu'une Cégip, c'est une négociation. C'est-à-dire que, plutôt que de payer ce que coûterait un procès et les amendes liées, on négocie directement avec le procureur. En gros, c'est ça, le procureur de la République. Mais ce que je veux dire, c'est que les lignes directrices aujourd'hui disent clairement, si vous êtes de bonne foi, donc personne morale, on ne parle que de personne morale. Donc si la personne morale est de bonne fois, si elle coopère, si spontanément elle explique qu'elle a eu affaire à des manquements ou des effets de corruption, on peut s'arranger. On peut trouver un équilibre. Les nouvelles Cégips précisent qu'il y a des éléments minorants ou majorants. En gros, des options dans l'amende. Si vous êtes plutôt coopérant de manière positive, vous avez des éléments, enfin, une réduction sur l'amende. Si votre révélation spontanée a été faite dans des délais raisonnables, vous avez aussi un élément minorant. Par contre, si l'enquête démontre qu'il y a eu des faits répétés, que vous avez fait obstruction à l'enquête, etc., là, vous aurez des majorations. Mais tout ça, c'est clairement expliqué. Et puis, il est aussi expliqué qu'il y a une meilleure coopération avec les centres de renseignements financiers et qu'en l'occurrence, il y aura plus de transparence. Et que le but, c'est d'amener les acteurs qui auraient eu affaire à des faits de corruption de loin ou de près à spontanément venir s'expliquer auprès de l'État, sachant que l'objectif est de lutter ensemble contre la corruption et le reste, tout ce qui va avec, et donc de faire de la prévention. On ne se rapproche pas un peu du modèle anglo-saxon, en la matière ? Si, sûrement, mais même si le modèle anglo-saxon est sorti de l'Europe, enfin, de tout ce qui va avec. Le but, c'est d'être ensemble plus forts. Et il n'y a pas que la France qui avance dans ce sens. Vous avez des portes de sortie aux entreprises, en fait, dans leurs relations avec les magistrats, si elles viennent spontanément, justement, déclarer certaines choses, etc. Alors, oui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien pour une entreprise personne morale de déclarer. Mais quels vont être les impacts en tant que personne physique ? Parce que le plus découpable, quand on est une personne physique, il n'est pas sans conséquences. Il faut savoir qu'un dirigeant est une personne physique et que, du coup, il va être civilement sanctionné. Et puis ensuite, pour l'image de l'entreprise sur des marchés extérieurs, comment ça va se passer ? Donc, voilà. Il y a des avantages et des inconvénients. Donc, dernière question concernant la lutte anti-blanchiment avec la sixième directive européenne anti-blanchiment, AML 6, qui vient donc marquer la prochaine étape réglementaire au sein de l'Union dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme. Cette sixième directive, en fait, visait à supprimer les lacunes dans les législations nationales et puis à harmoniser aussi, entre autres, par exemple, la définition du blanchiment de capitaux au sein de l'Union. Donc, en quoi la prochaine étape réglementaire apporte des avancées significatives dans le domaine de la lutte anti-blanchiment au sein de l'Union ? Alors, on avait déjà une sixième directive qui avait été transposée en même temps que la cinquième. Là, on parle d'un nouveau règlement et là, l'idée principale, qui va être actée, ça a été d'ailleurs acté par la Commission en décembre 2022. L'idée principale, c'est d'avoir un paquet législatif européen renforcé. Encore une fois, il y a des lois, un cadre dans chaque pays membre, dans les 27 pays membres. Là, l'idée, c'est vraiment de savoir ensemble ce qu'on peut faire d'un point de vue européen. Comment on veut travailler ? La cinquième et sixième directive existantes avait déjà fait énormément avancer les choses. Aujourd'hui, dans ce nouveau règlement, il est question de nouveaux assujettis puisque tout le monde des crypto-actifs est concerné. Des seuils de transactions ont été rabaissés dans cet univers. Donc, les flux financiers sont encore plus suivis. Ce règlement va exiger une nouvelle vigilance renforcée. Il est question de nouveaux tiers également par rapport au monde des métaux précieux, les bijoutiers, les ordogés, les biens culturels. Tout cet univers a été pris en compte. La coopération, je répète, on en a déjà parlé pour le PNF, mais là encore une collaboration européenne avec tous les centres de renseignement financier, les CRF, et cette idée d'aller ensemble dans cette lutte contre la corruption. Donc, oui, je crois que c'est un élément prouvant, sincèrement. C'est positif. C'est positif. Donc, prochain étape réglementaire, c'est pour quand précisément en 2023 ? Normalement, en 2023, il devrait y avoir un début de champ d'application, mais de toute façon, il y aura une transposition jusqu'en 2026. C'est ce qui a été évoqué en tout cas en décembre par la Commission. Donc, on aura le temps, mais ça a déjà commencé. Là, c'est juste deux nouveaux éléments qu'il faut prendre en compte. Ça sous-entend quand même qu'il faut que les entreprises, qui sont globalement toutes concernées, puissent mettre en place les dispositifs, les procédures, avoir des ressources. Donc, voilà, ça exactement. Ça engendre quelques changements, mais c'est pour aller mieux. Donc, voilà. Merci beaucoup Virginie Gassine-Menoux pour cet échange. On descend. À bientôt. À bientôt. Merci.